Différentes raisons. La première, c'est de peur qu'on s'habitue à demander à un non-juif de nous faire à notre place un travail et qu'un jour il n'est pas là. Si un jour il n'est pas là, on va être tellement habitué à tout avoir Shabbat par un goye, on risque de le faire nous-mêmes. Donc il y a un problème d'habitude à obtenir ce dont on a besoin pendant Shabbat. Donc Amira le goye est interdit pour cette raison, c'est une xéra. Il y a d'autres raisons qui sont données, il y a le problème de Dibour, de parler Shabbat, mais à ce moment-là on aurait pu le faire la semaine. Il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas donner toute la liste. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de demander à un goye de nous faire un melacha, de faire un travail pour nous Shabbat. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que c'est simplement le fait de lui demander, ou bien c'est simplement aussi le fait de profiter de quelque chose qu'il a fait pour nous. Donc on parle d'un non-juif qui, de lui-même, a fait une melacha, a fait un travail, et nous, a priori, on ne lui a rien demandé, mais il le fait de lui-même, et la question est de savoir est-ce que j'ai le droit d'en profiter. Alors il faut savoir que ce sont deux parachios, c'est-à-dire deux éléments que les khachamis m'ont interdit. Ils ont interdit le fait de demander, et ils ont interdit le fait de profiter. Donc même si un non-juif le fait pour nous, de lui-même, on n'a pas le droit de profiter de ce qu'il a fait pour nous. On va rentrer dans des cas très concrets pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle. Il y a évidemment un cas très simple. Je suis chez moi à la maison, et j'ai mal réglé ma minuterie. Arrive l'heure de Soudash Lichit, je veux lire les textes rituels pour Soudash Lichit, et puis à part ça, je n'ai pas envie de manger dans le noir. Et il y a ma femme de ménage, on appelle ça la technicienne de surface, qui, de lui-même, se dit, tiens, je vais rendre service à ma patronne, à mon employeur, et je vais allumer la lumière pour Javad. Elle le fait d'elle-même, je n'ai rien demandé. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas ? La réponse est non. La réponse est non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non ? Non, c'est quoi ? On n'a pas le droit de lire, parce que lire, on n'aurait pas pu le faire, ça. Mais manger, on peut manger quand même. Pourquoi ? Parce que manger, on aurait pu manger dans l'obscurité. Si l'obscurité avait été même totale, on peut se débrouiller, même si c'est un peu pas très agréable, mais on peut manger l'obscurité. Par contre, c'est très difficile de manger, de lire, enfin c'est même impossible de lire s'il fait obscur. Donc, s'il y avait déjà une première lumière, s'il y a une lumière qui existe, et simplement il a augmenté la lumière, dans ce cas-là, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si j'ai 1000 lumières, et en fait, il n'y en avait pas du tout, et donc grâce à l'action du Goye, je vais pouvoir faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire, ça. Dans ce cas-là, il y a un problème de néhéné, de profit, de ce que fait le Goye. Je n'ai pas le droit de profiter. Mais si j'aurais pu y arriver sans cette intervention, j'ai le droit d'en profiter. Ça, c'est ce que nous dit l'Alaha. Maintenant, il faut bien comprendre la chose suivante. C'est que... M'akhila, c'est un peu dur, ça me dérange. Donc, un autre exemple très simple, c'est lorsque je suis en train de monter dans les escaliers, et donc, il y a une personne qui, de lui-même, allume la lumière dans les escaliers. Et donc là, il y a un problème. Je peux monter les escaliers sans lumière ou pas ? La réponse, oui, je peux monter les escaliers sans lumière. C'est bien, est-ce qu'il y a plus de lumière ? Ah oui, c'est très pratique. Mais est-ce que j'aurais pu monter sans lumière ? Oui, la réponse est oui, je peux monter sans lumière. Alors, est-ce que j'ai le droit de profiter de cette lumière ? Oui, enfin, j'en profite, oui, mais ce n'est pas un vrai profit. Parce que comme je peux obtenir les conséquences, la conséquence, je peux l'obtenir d'une autre façon, c'est autorisé. D'accord ? Vous avez compris le principe ? J'essaie de vous donner les principes pour que vous puissiez... Maintenant, il y a un cas très fréquent que je voudrais, s'il vous plaît, que vous contentez de bien, qui n'est pas évident à comprendre pour la plupart des gens. C'est lorsque quelqu'un qui est non-juif m'ouvre la porte, qui est fermée avec de l'électricité, que je ne peux pas ouvrir parce que c'est électrique. Il m'ouvre la porte, est-ce que j'ai le droit de lui emboîter le pas ? S'il le fait pour lui-même, il n'y a pas de question. Mais s'il le fait pour moi, il ouvre la porte pour moi. Donc c'est un cas très très fréquent. Est-ce que j'ai le droit de profiter ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le même type de profit. J'explique bien, vous comprenez bien. Lorsque je ne vois rien, et grâce à la lumière je vois, c'est un profit direct. Lorsqu'on m'enlève une barrière qui me gêne, d'accord ? Ça s'appelle un profit indirect. Qu'est-ce que c'est-à-dire un profit indirect ? J'avais une barrière, on m'enlève la barrière. Ce qu'on appelle ma vriachari dans le terme alachique. Faire fuir le lion, c'est-à-dire enlever un obstacle, faire disparaître un obstacle. Vous allez me dire, mais c'est quand même un profit, grâce à ça je peux rentrer. Il y avait une porte fermée, maintenant une porte ouverte. C'est très pratique. Vous avez raison, mais vous avez tort. Vous avez raison parce que c'est un profit, mais ce n'est pas un profit qui alachiquement est interdit. On n'a pas interdit tout profit. On a interdit un profit direct. Un profit direct, c'est-à-dire je lis parce qu'on m'a allumé la lumière. Mais si par exemple, on enlève une paroi qui me dérange, qui m'empêche de passer, c'est enlever une gêne. Ça, je peux profiter de sa disparition, même si ça a été fait uniquement pour moi, d'une façon interdite. Il a appuyé sur un bouton, il y a eu un courant électrique qui a ouvert la porte. Je peux en profiter. Pardon ? Et donc, ça c'est un point extrêmement important qu'il faut bien retenir. Si le goye fait quelque chose pour lui-même, c'est évident que j'ai le droit d'en profiter. S'il le fait pour moi, je n'ai pas le droit d'en profiter, à condition évidemment que je n'ai pas le droit d'en profiter, que si c'est un profit direct. Et là, il faudrait évidemment rentrer dans plein de détails, il y a plein de casques qu'on pourrait imaginer. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Maintenant, lorsque j'emploie quelqu'un chez moi, Shabbat, elle fait plein de choses interdites, Shabbat, non ? Elle va par exemple allumer la lumière pour faire la vaisselle. La partie où elle fait la vaisselle, il y a de la lumière, mais c'est un peu obscur. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle allume. Elle prend des éponges. Elle prend de l'eau chaude. Elle se lâche, quoi. Elle y va, elle utilise tout ce qu'il faut, tous ces moyens pour laver la vaisselle. Quel est le problème ? Le problème, c'est que là, a priori, je profite pendant Shabbat. Elle fait pour moi. Ça doit être interdite, logiquement. Eh bien, c'est permis. J'ai le droit de laisser, ou de demander même à une personne, qui n'est pas juive, de faire de la vaisselle pour moi à Shabbat. Pourquoi ? Alors, parce qu'on peut faire la vaisselle d'une façon cachère, si je peux dire. D'une façon, on ne transgresse pas le Shabbat. Exemple, comment est-ce qu'on fait pour laver la vaisselle Shabbat, sans qu'on transgresse quoi que ce soit ? On prend de l'eau froide, on prend une éponge qui n'éponge pas, qui n'absorbe pas. Donc, ça s'appelle des éponges en fait en caoutchouc chaud dur. Et vous prenez... Et vous prenez... Vous prenez du décargent, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, vous n'allumez pas la lumière pour faire la vaisselle. Vous faites la vaisselle, même si c'est un peu obscur. Donc, vous avez ici, on va dire, un moyen de faire, une façon d'agir, qui est la suivante. C'est-à-dire, vous agissez, vous demandez à un non-juice de le faire à votre place. Lui, pour son confort personnel, il va s'offrir, on va dire, toutes les commodités. Il va prendre une éponge, il va allumer la lumière, il va prendre de l'eau chaude. Vous voyez ? Mais vous lui avez demandé de faire ça, vous lui avez demandé de faire la vaisselle. Non, c'est plus efficace, c'est plus facile si on utilise l'éponge. Donc, on considère que comme le but qui est celui d'avoir une vaisselle propre, on peut l'atteindre d'une façon permise, on va l'aider d'une façon permise, même si j'utilise une façon interdite, même si j'utilise d'une façon interdite, c'est permis. Pourquoi ? Parce que lui, il le fait pour lui-même. Vous comprenez ? Oui, il le fait pour lui-même. Je ne vais pas demander de prendre l'éponge. Je ne vais pas demander d'allumer la lumière. Je n'ai pas demandé de prendre l'eau chaude. Je lui ai dit, lave la vaisselle. Lui, ça le range de prendre l'eau chaude. Est-ce qu'il est obligé de prendre l'eau chaude ? Maintenant, on va prendre une autre situation. Une situation où vraiment, on ne peut sûrement pas le faire faire par un non-juif. Exemple, laver le linge. Même s'il n'utilise pas le lave-linge. Il lave le linge dans le lavabo. Est-ce qu'un non-juif peut-il, de lui-même, vous laver du linge pendant Shabbat ? À sourd ! À sourd, gamin, pourquoi ? Parce qu'impossible de laver du linge de façon permise. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Lavage de linge de façon permise, je ne connais pas. Ça n'existe pas. Donc, si on lave du linge, c'est d'une façon interdite. Donc, si un goye le fait pour moi, j'ai profité d'un acte interdit Shabbat avec aucune option permise. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'avait pas une option permise. Donc, ça, c'est un exemple très clair d'interdiction. Il ne peut pas faire la vaisselle pour moi Shabbat, mais il ne peut pas me laver le linge Shabbat. Maintenant, un cas embêtant, c'est le cas de l'aspirateur. Est-ce qu'il peut utiliser un aspirateur Shabbat ? C'est compliqué, cette histoire. Parce que, est-ce qu'on peut nettoyer un sol sans aspirateur ? Oui, on peut le faire. Comment ? Avec un balai mécanique. Tu sais qu'un balai mécanique, ça paraît un petit peu de l'époque d'Iliade et de la préhistoire. Et que ça paraît même bizarre. Mais bon, ça existe. Je vous rappelle que c'est toujours en vente dans certains magasins. C'est vrai que ça paraît complètement dingue. Mais en tout cas, il y a un moyen cachère de nettoyer le sol. Évidemment, le non-juif, ça ne l'arrange pas du tout de prendre un balai mécanique. Il veut prendre un aspirateur. Donc tout, je crois, à savoir que dans toutes les grandes organisations, c'est bientôt les vacances, il y a des hôtels, et c'est des juifs qui louent l'hôtel. Vous avez sans doute vu ça, si vous avez passé des vacances, ou à Pessah, ou pendant les grandes vacances. Il y a des non-juifs qui prennent l'aspirateur. On va passer en gros l'histoire. Dans un énorme hôtel, même s'il est loué par un juif, que par des juifs, ils prennent l'aspirateur. Parce qu'ils considèrent qu'il y aurait un moyen permis, non pas de prendre l'aspirateur, mais un moyen permis d'arriver au but, c'est-à-dire de nettoyer le sol. Grâce au balai mécanique. Donc même si je choisis d'utiliser le moyen interdit, qui est l'aspirateur électrique, c'est quand même autorisé. Selon certains. Je ne vous dis pas que c'est le permis d'après tout le monde. Il est là-dessus à boire et à manger. Ça fait du bruit, c'est un appareil assez impressionnant, etc. Bref. Il y a sur qui s'appuyer pour le permettre, on va dire ça comme ça. Ça c'est ce que j'ai vu dans des post-chimes. Certains qui permettent. Voilà. Donc rappelez-vous le principe. On aurait pu le faire de façon permise ou pas ? Est-ce que c'est enlever un obstacle ou bien c'est me donner un profit direct ? Vous comprenez ? Ce sont les deux éléments auxquels vous devez penser lorsque un goye fait pour vous quelque chose de lui-même. Maintenant, lui demander avant de le faire pour vous, c'est interdit. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas commander un travail interdit à un non-juif. C'est impossible. Vous ne pouvez pas lui dire avant Shabbat. Moi, je vais dire avant Shabbat de laver mon linge. Vous pouvez lui dire avant Shabbat, vous pouvez lui dire deux semaines avant, vous pouvez lui dire dimanche. C'est à sourd de lui demander de laver du linge pour vous, Shabbat. Interdiction de lui dire de repasser le linge pour vous, Shabbat. Interdiction de lui demander de mettre un clou dans le mur Shabbat. C'est vadaï à sourd, n'est-ce pas ? De faire des travaux chez vous, Shabbat. C'est à sourd. Même si vous n'êtes pas là d'ailleurs. Ne croyez pas que si vous n'êtes pas là, c'est permis. Interdiction de faire des travaux pour vous, Shabbat. Dans votre maison. Tout le monde sait que c'est votre maison. Et hop, on y va, on fait des travaux. À sourd. Donc, faites très attention à tout cela. Parce que beaucoup de gens se trompent là-dessus. Maintenant, déposez dans un pressing des habits avant Shabbat. Vous savez que votre robe va être lavée pendant Shabbat. Est-ce que c'est interdit ou pas ? En plus, vous le déposez juste avant l'entrée de Shabbat. Et vous le récupérez lundi. Alors, ça travaille dimanche, ça ne travaille pas. Donc, c'est clair que ça va être nettoyé Shabbat. Permis ou interdit ? Alors, ils auraient pu le faire à un moment permis. C'est-à-dire à Motsay Shabbat. Si c'est en hiver, ils auraient pu le faire après la sortie de Shabbat. Ils peuvent le faire dimanche. Bon, ce n'est pas trop le genre de gens à travailler dimanche. Mais vous, vous ne leur avez pas demandé de faire Shabbat. Vous leur avez dit, je récupère lundi. Non, si vous me donnez juste avant Shabbat et vous dites, je vais le récupérer juste après, là, il y a un problème. Parce que là, vous les forcez à faire Shabbat. Imaginons, vous avez vraiment une urgence. Et vous leur dites, voilà, dimanche, j'ai un mariage. Dimanche, c'est fermé, la pressing. Mais Motsay Shabbat, en hiver, ça finit tôt au Shabbat. Vous dites, voilà, je viendrai juste après Shabbat. Mais juste après. Et je dépose juste avant. Et vous dites, voilà, est-ce que vous pouvez me la... Donc c'est clair, vous lui avez demandé pendant Shabbat, quand est-ce qu'elle va le faire ? Ça ne peut être que Shabbat, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est à sourd. Mais dès que vous donnez un espace de temps où on pourrait le faire à un autre moment, c'est autorisé. Vous comprenez ? Pouvez-vous envoyer une lettre vendredi ? Une lettre vendredi. Vous savez très bien que le postier va passer Shabbat. Le postier va passer Shabbat. Pouvez-vous envoyer une lettre vendredi ? Oui, c'est vrai, on a le droit. Maintenant, attention, parce qu'il y a des lettres qui sont, on va dire, qui doivent être livrés absolument dans quelques heures. Là, c'est un problème. Mais si, par exemple, la poste normale, il n'y a aucun souci. Même si le livre Shabbat, ce n'est pas votre problème. Vous, vous avez donné la possibilité de le prendre quand il voulait. D'accord ? Donc même si vous savez que ça va être Shabbat, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est un point très important. Tout ce qui est au niveau de la poste, il n'y a aucun souci. Sauf si ça doit être livré pendant Shabbat absolument. Je pense que le principe, vous l'avez compris, j'ai donné une voiture à réparer. Je la donne vendredi. Je sais qu'ils ont commencé à la réparer Shabbat. Toujours le même principe, en fait, vous avez compris, je pense. Lorsque le goye, pour son confort, il décide de le faire Shabbat, ce n'est pas votre oignon. Mais s'il vous le forçait à le faire Shabbat d'une façon ou d'une autre, c'est votre problème. Oui ? Même si on sait que c'est fermé en l'heure de Shabbat. Voilà, même si on sait que c'est fermé, on sait donc pertinemment qu'il va le faire pendant Shabbat. Lui, ça l'arrange de le faire Shabbat, mais vous, ça ne vous arrange pas spécialement qu'il le fasse Shabbat, puisque vous allez lui demander lundi. Donc il aurait pu le faire dimanche, il aurait pu le faire samedi soir, tard. Ça ne l'arrange pas de faire samedi soir, tard. Mais c'est son problème. Voilà un petit peu les règles. Alors, ce qu'il faut encore noter à propos d'Amira Le Goy, c'est le fait que, pendant Shabbat, est-ce que vous avez le droit, par exemple, de demander à un goye d'éteindre la lumière ? Alors, j'explique de quoi il s'agit. Vous êtes dans un hôtel. Et puis, bon, il y a le service. Je n'étais pas toujours au courant de ce qui se passe au Shabbat, qui allumez la lumière, parce que dans les grands hôtels, ça se fait, vous allumez la petite lumière, vous arrivez, c'est déjà allumé, le lit est un peu ouvert. Grande classe. Mais vous, vous n'êtes pas du tout intéressé à ça. C'est vendredi soir, vous ne savez pas du tout comment vous allez dormir avec cette lumière dans votre chambre. Êtes-vous autorisé d'aller à la réception et de leur dire « J'ai un problème. » Donc vous avez compris, vous ne leur dites pas clairement « Je veux éteindre ». Vous leur dites « Ma chambre est allumée. » Je lui dis « C'est intéressant, madame, mais toutes les chambres sont allumées. » « Alors ma chambre est allumée, mais ça me gêne. » « Ah bon, et quel est le problème, madame ? » « C'est samedi, et voilà, comprenez. » Vous ne lui avez pas dit « Éteignez », mais vous lui faites comprendre que ça vous dérange. Dans ce cas-là, on a le droit, j'espère qu'elle ne sera pas trop bouchée, qu'elle comprendra, qu'elle doit monter, qu'elle doit éteindre. Vous avez le droit de le faire comprendre. Pourquoi ? C'est vrai que c'est un profit, puisque grâce à elle, je vais pouvoir dormir. C'est important. En même temps, ce n'est pas un profit direct. C'est « M'enlever le lion ». C'est-à-dire « Enlever l'obstacle ». C'est comme la porte. On m'enlève la lumière. Par contre, allumez la lumière. Exemple, les toilettes. On vous a éteint la lumière des toilettes. Et pendant Shabbat, ça vous dérange beaucoup, évidemment. Est-ce que vous avez le droit de faire comprendre à un goye qu'il faut allumer les toilettes ? Un peu embêtant, là. Alors là, vous allez me dire que c'est comme l'histoire du « Est-ce qu'on peut y arriver à aller aux toilettes sans lumière ? » A priori, c'est possible. Possible, mais très très énorme. Mais c'est possible. Donc, a priori, on pourrait le dire d'une façon allusive. D'accord ? Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais je rentre dans une zone un petit peu dangereuse. On peut aller dans les toilettes sans lumière. Maintenant, je lui dis « J'ai un problème. Les toilettes sont éteintes. » On vient aller allumer les toilettes. Ça m'arrange beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, voilà. J'aurais pu aller aux toilettes sans lumière. Donc, a priori, d'après les principes que je vous ai donnés, c'est autorisé. Attention, vous avez entendu le notion de « Remez ». Remez, c'est une allusion. Lorsque vous voulez demander à un goye de faire quelque chose pour vous, c'est une allusion. Un autre exemple très très fréquent. Vous voulez rentrer chez vous. C'est vendredi soir. Il n'y a plus personne qui rentre. Vous avez des codes. Et vous voudriez qu'un goye vous ouvre la lumière. Vous appuyez sur le code et vous ouvre la porte. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un passant. Et vous lui dites « Vous savez le code ici ? C'est quoi le code ici ? » Il dit « Non. Moi, je vais vous dire. Le code, c'est ça. Ah oui, c'est intéressant pour ma culture générale. C'est vrai que ça me manquait de cette connaissance. C'est important de savoir que devant chez vous, le code, c'est… » « Non, monsieur, écoutez bien, ne soyez pas complètement ridicules. Je vous ai donné ce code. Pas pour vous raconter ma vie. Vous comprenez ? » S'il n'est pas complètement idiot, il va ouvrir la porte. Est-ce que c'est autorisé ou pas, Shabbat, de donner le code à un passant dans la rue en le faisant comprendre sans être direct que vous avez besoin qu'on vous ouvre la porte ? Là encore, allusion. Je n'ai rien dit. Et on enlève un obstacle. On ouvre une porte. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a une logique à permettre. D'accord ? On enlève un obstacle. Ça, je vous donne quelques permissions. Je suis sympa ce soir. Je vous donne beaucoup de permissions. C'est pratique. Surtout que c'est très embêtant, ça, les codes. Voilà. « Quelqu'un qui sait, à chaque fois, on vient de notre choix, il sait qu'on ne peut pas, il nous ouvre. » Il a pris l'habitude. Maintenant, il sait très bien qu'on arrive et qu'il va nous ouvrir. Il va nous ouvrir. Alors, ça dépend. C'est une porte mécanique ou une porte électrique ? À badge. À badge. Donc, c'est une porte électrique. Donc, il va le faire de lui-même. Il sait qu'on ne lui a jamais demandé, mais il le fait de lui-même. Dans ce cas-là, c'est autorisé d'en profiter. Il ne faut pas l'encourager. Si vous lui donnez des chocolats et des fleurs chaque vendredi soir, chaque vendredi, pour qu'il fasse vendredi soir. On va dire qu'il y a sur qui s'appuyer. Il y a sur qui s'appuyer pour permettre. Voilà. On va dire ça comme ça. Il y a sur qui s'appuyer pour permettre. Il y a le problème aussi dans les nouveaux hôtels. Chaque porte, c'est des centrales électroniques avec des badges, avec des cartes, des cartes, des machins. Évidemment, comment vous les rentrez dans votre chambre ? Donc, soit vous laissez la porte ouverte et vous mettez votre argent bien au chaud dans le coffre-fort, en espérant, en priant pour qu'un voleur expérimenté ne fasse pas par chez vous. Ou bien, tout simplement, le mieux, c'est de laisser la porte ouverte. Mais c'est vrai que c'est problématique. Parce que si la lumière de la chambre dépend de la carte, alors vous laissez la carte dedans. C'est la carte, c'est la porte ouverte. Bref. Pas simple. On peut vous la fermer. Pardon ? On peut vous la fermer. On peut vous la fermer. Dans ce cas-là, vous faites une allusion à un non-juif. Il vous ouvre la porte. Et là encore, on est dans le même principe. C'est-à-dire, il vous a ouvert une porte. Il vous a enlevé un obstacle. Maintenant, s'il vous allume la lumière dans la salle de bain, là encore, vous pouvez dire, j'aurais pu le faire sans son action. J'aurais pu profiter de la salle de bain. Donc, c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui s'entend. C'est-à-dire, il y a des principes qui reviennent. On va dire que ça, c'est les plus grandes culottes que je connaisse. C'est les plus grandes facilités que je connaisse. Le problème qu'il y a, c'est lorsqu'il y a une lumière qui s'allume. Est-ce que la lumière s'allume ? Est-ce qu'on a le droit ? Là, encore une fois, on peut dire que l'on non-juif, il passe. Et la lumière s'allume, j'aurais pu, on va dire, passer sans la lumière. J'aurais pu me débrouiller sans la lumière. La lumière ne m'aide pas à passer. C'est ce que je veux dire. Je ne lis pas dans le vestibule. Le vestibule, c'est juste pour passer. Et même s'il n'y a pas de lumière du tout, je peux me débrouiller. Donc, je ne sais pas que lui m'a permis de passer. J'aurais pu passer de toutes les manières. Donc, ça ne s'appelle pas un profit direct d'un Goy parce que c'est simplement un confort qu'il me donne. Voilà les permissions qu'il y a dans Amira-le-Goy. Il y a pas mal de permissions. Mais il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas n'importe quoi qui est permis. Il y a aussi une permission très connue. C'est celui d'un enfant en bas âge. Les enfants en bas âge et le chauffage a sauté. On est en plein hiver. On est tous d'accord que c'est autorisé. Pourquoi ? Parce que les enfants sont considérés comme des cholimes, des malades. En tout cas, potentiellement, ils sont fragiles encore, ça veut dire. Et donc, vous avez le droit de demander à un non-juif, même de lui demander, d'allumer le chauffage s'il a sauté, pour vous assurer que votre enfant ne tombe pas malade de froid. Et par la même occasion, vous allez en profiter, vous. Vous n'avez pas vous-même d'enfant en bas âge. Donc, a priori, vous ne pouvez pas lui demander de rallumer le chauffage. Je vous souhaite une très bonne soirée sous la couverture, parce que là, ça va être un peu frisqué. Il y en a qui me disent, la DAF. La DAF, il y a quelqu'un oublié de brancher la plata. Ce quelqu'un, évidemment, c'est vous, mesdames. Et monsieur arrive, il entend la catastrophe. La DAF est froide. Est-ce qu'on peut demander à une voisine de brancher la plata ? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est un gros problème de Shalom Bayt. Attention, c'est un litige gravissime, avec des conséquences difficilement prévoyées. On ne sait pas vraiment où ça risque de nous amener. Il n'y a pas la notion d'un repas chaud au Shabbat ? La notion d'un repas chaud au Shabbat ? Oui, oui, c'est très bien important d'avoir un repas chaud au Shabbat. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ça justifie le fait de faire demander à un goye de nous allumer une plata à Shabbat ? Alors là, il ne faut pas pousser là. Là, vous exagérez là. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais manger cette DAF chaude, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir un profit direct, là, c'est clair. Il a allumé la plata, il a roi-chauffé la DAF. Je prends la DAF, je la mange, c'est un profit direct. La chaleur qui est dans cette DAF, c'est le goye qui l'a mise. Donc, je ne vois pas comment vous pourriez vous permettre un truc pareil. Je suis désolé, mais j'ai des permissions dans les poches, mais il y a des limites. Il ne faut pas tout permettre. Il y a une coupure de courant. Coupure de courant, même problème. Même problème. S'il y a des enfants en vasage, il n'y aura aucun souci, parce qu'il va falloir le chauffage. Si on est en plein été, il fait 30 degrés. Bon, franchement, le chauffage, ça va être compliqué. Le frigidaire, voilà. Le frigidaire, ce n'est pas une raison, parce que le frigidaire, c'est de l'argent, peut-être, et encore. Parce qu'en 24 heures, je ne sais pas si tout va... Bon, imaginons que tout va soudre, mais l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ça ne permet pas toutes les interdictions. Si la maison brûle pendant Shabbat, la trace de Shalom, l'Aleino, l'Alechè, etc., qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas évident, hein ? On n'a pas le droit d'éteindre le feu, parce que ça risque de brûler des choses qui nous appartiennent. Comprendez que ce n'est pas évident de... On ne peut pas permettre des choses pour des raisons de perte financière. En tout cas, il y a des choses, effectivement, qui seront permises dans un cas de perte financière, mais ce n'est pas n'importe quoi et n'importe comment. En tout cas, dans ce cas précis, il y a des gommantes entières pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas de feu. Il faut évidemment appeler les pompiers, ça, vous avez compris. Et pourquoi il faut appeler les pompiers ? Parce qu'il y a des grands dangers pour les voisins. Même si tous les habitants de l'immeuble sont sortis, et l'immeuble d'à côté, il risque de brûler, donc il n'est pas question de ne pas appeler les pompiers. Mais si quelqu'un a une maison isolée, et qu'il n'y a aucun risque, etc., 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 bon, c'est un problème, parce que, voilà, on ne peut pas éteindre le feu. Sauf si, évidemment, il y a un risque d'enjeux de mort, même lointain. Moi, j'ai vu, j'ai déjà cité un cas où ce n'était pas évident. Il y avait une maison, elle était un peu, elle était détachée de toutes les autres. Elle est vraiment éloignée des autres maisons. Et c'était Shabbat, dans mon histoire, c'est en Israël. Et les pompiers sont juifs. Donc, il ne voulait pas appeler les pompiers, parce qu'il disait, si on ne veut pas faire... Il n'y a plus personne dans le bâtiment, donc il n'y a pas de risque de mort, il n'y a pas de... C'est que de l'argent. Comment est-ce que je peux dire à un juif de venir éteindre un feu et n'a pas le droit de faire sa Shabbat ? Après, on a réveillé Ravosner, c'était à 3h du matin, à 4h, et on lui a demandé, il a dit, écoutez, il y a un autre problème, c'est que si votre bâtiment, il brûle, il peut y avoir des mèches de flammes qui passent, même assez loin, qui peuvent se propager, on ne se rend pas compte, on n'a pas l'habitude de voir du feu, mais des fois, on a des bâtiments même isolés qui sont finalement touchés, qui peuvent toucher des bâtiments beaucoup plus lentins, parce qu'il y a des flèches de lames, de flammes, qui peuvent les atteindre. Donc, il s'est autorisé à appeler les... C'est-à-dire, il s'est autorisé à appeler les... Enfin, moi, je n'y étais pas, mais j'ai constaté le lendemain des dégâts impressionnants. La vérité... C'était impressionnant, je crois que c'était des bougies de Chanukha ou des bougies de Shabbat, je vous rappelle, vous les deux. Je ne me rappelle plus ce qui a fait ce désastre, mais en tout cas, c'était impressionnant. Tout ça pour vous dire que même dans un cas lointain de danger de mort, il faut absolument réagir tout de suite, il n'y a pas de question là-dessus. Et s'il y a un khas vachamadé par défaut dans la maison, il faut tout de suite, tout de suite réagir, on n'a pas le droit d'attendre, pour des raisons justement de danger de mort. Mais si c'est qu'une question d'argent, ben voilà, il a son entrepôt qui brûle, il n'y a personne autour, personne dedans, personne, machin. Il regarde, il dit Kaddish. Il fait Kaddish sur son argent, sur ses biens, sur ses propriétés. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a des fois des cas de grandes épreuves. Dans le cas d'un accouchement, c'est une bonne raison pour aller à la clinique, on va parler de ce cas-là. Une femme veut partir à la clinique, elle demande à un rave en avance qu'est-ce qu'elle doit faire, elle prépare un sac, un seul sac, elle met tout dans le sac. Elle ne prépare pas la semaine, elle prépare ce qu'il faut pour Shabbat, et même un peu plus. C'est-à-dire, ce qui est vraiment nécessaire pour Shabbat, même des choses qui peuvent être moins certaines, moins certainement utilisées pour Shabbat, mais des fois, on ne sait jamais. Donc elle a le droit de le mettre dans son sac. L'idéal, c'est qu'elle parte avec un non-juif, que c'est un non-juif qui appelle le non-juif, par exemple, qui paye le Uber, et donc que tout se fasse par des non-juifs. Ils portent le sac, ils amènent le sac là-bas, on ne paye pas, on est en... Voilà. C'est toujours mieux que de prendre soin de la voiture, même si c'est autorisé de prendre soin de la voiture, si on n'a pas le choix. Mais vous le savez, on essaye de transgresser au minimum le Shabbat. Pour le transgresser au minimum, on utilise des non-juifs. Alors, le mieux, c'est des non-juifs qui comprennent et qui savent de quoi il s'agit, et qui connaissent un peu les halakhot, un petit peu les halakhot, pas grand-chose. Il y a ce qu'on appelle le Shabbat Goy dans beaucoup de quartiers en Israël. Il y a le Goy du Shabbat qui connaît les halakhot, qui sait ce qu'il doit faire dans des cas de problèmes et qui sait réagir. Mais qu'ils n'ont pas les briefer avant ? C'est ce qu'on fait, ouais. On les briefe avant parce qu'on parle évidemment de cas où on a besoin d'eux pour des raisons de danger de mort ou des raisons de risque de danger de mort. Donc, il n'y a pas de problème. Mais autant les briefer pour qu'ils puissent savoir exactement quoi, comment, etc. Et la Marie demande allez-vous dans les deux ? Alors, est-ce qu'il y a droit à un accompagnement ? Un accompagnant, c'est certain. Il va y avoir même deux. Si la personne est rassurée parce qu'il y a des accompagnants, donc on peut accompagner. Même deux personnes. En général, c'est la mère ou le mari. La belle-mère, c'est interdit. La belle-mère, elle court derrière à pied. En tout cas, c'est vrai que c'est les personnes qui la rassurent. Tout ça, c'est pour vous dire que la connaissance de Shabbat et des Melachot doit être connue parce que qu'est-ce que c'est qu'une Melacha permis ? Est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Comment le faire ? Par exemple, passer un coup de fil aujourd'hui. Bon, à l'époque, il y avait des appareils téléphoniques, je ne sais pas si vous savez, Yachasra, il y avait dans le siècle dernier, je ne sais pas quand c'était. À une autre époque, il y avait des appareils. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des Chinouilles, on ne peut pas appeler avec un Chinouille. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour appeler d'une façon différente d'habitude parce qu'avec ses portables, c'est compliqué de le faire de façon non habituelle. Je ne sais pas s'il y a un moyen. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que d'une façon générale, il faut toujours faire des Melachot d'une façon non classique, non conventionnelle, ce qu'on appelle Chinouille, de manière à réduire la gravité de la transgression. D'une façon générale, le problème de, comme vous avez compris, le fait de dire brémèze avec allusion, ça peut s'appliquer aussi dans un hôtel. Dans un hôtel, il y a des non-juifs qui prennent les commandes. Shabbat, vous avez une chambre et il vous demande quelle chambre, quel numéro de chambre. Donc vous répondez et la personne écrit. En général, il écrit, non ? Vous avez, voilà, il y a quelqu'un qui était au tel numéro de chambre qui a pris un repas à Shabbat. Est-ce que c'est autorisé, pas autorisé ? Enfin, on voit bien que c'est autorisé mais est-ce que ça s'est fait par l'arabat nôtre ? Quel est le problème ? Le problème, justement, c'est que il aurait pu mémoriser. Alors, vous allez me dire, mémoriser, je ne sais pas s'il y a combien de... Combien y a-t-il de gens qui vont manger aujourd'hui ? Sur le principe, il le fait pour lui. Pour qu'il se rappelle lui-même, il écrit. Il aurait peut-être pu avoir des chiffres comme ça, pré-préparés à l'avance et se mettre dans une boîte, voilà, chiffre 31, c'est ta chambre. Elle met un 3, elle met un 1, elle pose ça sur une base, puis après, elle met... Bon, évidemment, il écrit, il n'est pas juif, il le fait pour lui. Ça, c'est aussi autorisé. Donc, vous avez le droit de dire à un non-juif, je suis la chambre 31 et il va le noter lui-même. Vous comprenez ? C'est comme ça qu'on fonctionne tous les hôtels tenus par des juifs shabbat. Sinon, c'est impossible. Si le shabbat, tout est gratuit. Allez-y, de toute manière, on ne peut pas écrire, on ne peut pas noter. Bienvenue à tous. Ça risque d'être très complémentaire pour l'hôtel. Il risque d'avoir des pertes importantes et il va y avoir toutes les personnes qui n'ont pas de quoi manger qui vont arriver. Donc, effectivement, surtout, ne vous trompez pas de chambre parce que mettre le nom d'une autre chambre, c'est compliqué quand même. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous rappeler quelques règles qui s'appliquent en fonction des principes que nous avons donnés. À partir des principes, vous pourrez trouver toujours des solutions. Mais si vous avez des questions sur des cas particuliers qui peuvent, évidemment, sont extrêmement nombreux et qui peuvent se poser, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Mais normalement, avec ces principes que je vous ai donnés ce soir, même si c'était rapide, vous pouvez normalement trouver des solutions dans la plupart des cas. OK ? Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et on va passer maintenant au prochain cours. Un cours peut engager un autre. C'est notre devise. Alors, la semaine prochaine, vous avez compris qu'il n'y a plus le cours de Alaha à partir de la semaine prochaine et un cours de Dr Elie Baudbol qui viendra ici pour donner le cours à 21h. Voilà. Oui ? Oui ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans cet endroit où il allume ? Alors, si, par exemple, c'est pour lire d'ircan, l'allumeur, on se peut parce que... Alors, s'il n'y a pas d'autres lumières et il y a vraiment l'obscurité totale, c'est un problème parce que vous allez profiter de son allumage. Et si c'est pour lire le Birkat ? Si c'est pour lire le Birkat, ça ne justifie pas. Mais souvent, ce qu'il y a dans un appartement, vous avez d'autres lumières qui restent allumées quand même. Donc, profitez de ces lumières-là pour lire le Birkat. Et on a trois, par exemple, d'aller devant la porte des toilettes à l'île ? Oui, oui. Vous ne le faites pas dans les toilettes, s'il vous plaît, Birkat. Vous le faites à l'extérieur mais vous profitez de la lumière des toilettes. Ce n'est pas un problème. C'est mieux ça que de demander. D'accord. Juste une dernière question. On a parlé du Goye mais si, par exemple, je reviens sur la porte électrique qui vous empêche de rentrer. La voisine, au premier étage, est Julie. Elle attend son mari qui, lui, va rentrer de la synagogue. Est-ce que j'ai le droit d'interpeller et elle descend et me loupe de l'intérieur de manière terminée ? Ça, c'est sûr. Parce qu'elle ne fait pas de histoire, elle ne fait aucun interdit. Non, en fait, tout peut s'ouvrir de l'intérieur et je peux donc lui dire de manière totalement ouverte. Ça n'est aucun problème. Oui. Pourquoi il y aura un problème là-dessus ? Si c'est d'une façon permise, il n'y a pas de souci ? D'accord. Ok. Voilà, très bien. Merci. Merci.